Musique Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que tout va bien encore pour vous Malgré toutes les catastrophes qui nous tombent sur la tête depuis 3 ans Mais davantage quand même depuis plusieurs mois Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas Bon, donc on essaie de faire du mieux que se peut Mais je comprends qu'on puisse en avoir marre, moi la première Donc comme je ne sais pas trop de quoi vous parler Parce qu'encore une fois, il y a pléthore Est-ce que je vous parle de l'eau, parce qu'on a un problème avec l'eau Il n'y a plus de marée, enfin en tout cas les marées disparaissent Est-ce que je vous parle de l'affaire des pieds palmiers De pierre, vous avez compris Il y a des choses encore qui se cachent derrière Est-ce que je vous parle de l'affaire du New York Times Ou bien du fait que la Chine et la Russie sont désormais des alliés officiels Ça s'était ressorti dans un de mes tirages J'avais dit que la Russie allait chercher des alliés Qu'il allait trouver et que ça serait la ruine financière Et la ruine économique pour nous Bon, avec la Chine, ça en prend le chemin Donc je ne sais pas, on va regarder Alors on va demander un petit peu au Divin Actu de quoi il a envie de parler Alors, et puis les prévisions pour mars Je vous les ferai plutôt la semaine prochaine Puisque février n'est pas encore fini Donc qui sait ce qui peut encore tomber dessus Bon, ça suffit déjà Alors, grève, manifestation, été Bon, alors l'été on va peut-être laisser Mais grève, manifestation Bah oui, vous avez bien vu La fameuse réforme des retraites Quand je vous avais dit Ouais, les manifestations, ça n'entraînera rien à ce sujet Bah voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon, grève, manifestation Non, je n'ai pas trop envie Franchement Franchement, je n'ai pas envie Parce que On sait très bien que Ceux qui nous gouvernent ne vont pas changer d'avis Donc, je n'ai pas trop envie que c'est un détirage Bon, allez, donne-moi un autre sujet Oui, je vais faire un peu la difficile aujourd'hui Mais franchement, non Les grève, manifestation, je n'ai pas envie Donc, donne-moi un autre sujet Alors L'emploi Et quoi ? Et ça, c'est quoi ? L'ONU, indécidément Alors, l'ONU Alors, l'emploi Bon, ben Là, avec les entreprises qui ferment C'est mal barré L'ONU Alors, ce sera encore l'histoire de guerre Au Nuit Non, je vais plutôt regarder ces histoires d'OM Là, vous voyez D'Olympique de Marseille De la santé Là L'organisation des méchants Parce que eux, par contre Ils me tracassent Parce que ça, c'était une vieille vidéo que je vous avais fait En vous disant que c'était leur projet C'était déjà l'année dernière Leur projet Et ça, ça me tracasse beaucoup plus Puisque Alors, je crois que c'est le 27 27 février, il me semble Ouais Il y a réunion des pays européens Euh, ouais Alors, vous irez vérifier De tête Européens ou mondiaux Je ne sais plus Enfin, bref Il y a réunion de tous les pays, on va dire Oui, les pays membres Voilà, j'y arrive Les pays membres En ce qui concerne Donc, l'OM Hein De santé Et ils doivent décider, justement S'ils abandonnent toute souveraineté En cas de prochaine pandémie C'est-à-dire que si on a encore un truc Qui nous tombe dessus Eh bien, je vous l'avais expliqué Dans une vieille vidéo Eh bien, à ce moment-là Les pays n'auraient plus rien à dire Il faudra suivre aveuglement Et sans discuter Les règles édictées par On va dire l'Olympique de Marseille D'accord On se comprend Et si ceux-ci déclarent Masque obligatoire Et confinement Et Et truc qui fait mal Eh bien, ce sera obligatoire Bon, donc, on va plutôt regarder ça, tiens Alors, comment vont voter les pays Donc, à partir Donc, la semaine prochaine On va regarder, évidemment, la France Bon, l'Allemagne On va se faire de notre façon Un autre tirage Mais on va déjà regarder Est-ce que la France va signer ce fameux accord ? Parce que si c'est ça Bah, alors là, on est vraiment mal Alors Ah, bah, justement, la France Bon, ok Et c'est quoi ? Activiste Bon, il y a des gens qui s'activent pour la France On va voir En tout cas, j'ai bien la France qui sort Bon, alors, est-ce que la France va ratifier ces fameux accords ? Donc, je viens de vous expliquer Qu'ils seraient vraiment, 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 vraiment mauvais Parce que déjà, qu'on a mis On a bien mis deux ans, hein De sortir de cette Pic-pic obligatoire Ouais, ouais, on a bien mis deux ans Chez nous, ça a été, donc, refusé en février Bah, il y a un an En février 2022 Je vous avais dit victoire Ouf, débarrassé Mais, ça a été un combat, quoi Ça a été un vrai combat Et on était vraiment, vraiment sur la sellette J'avais vraiment la sensation d'une épée de Damoclès Ouais Donc, ça peut revenir, hein Alors De quelle façon va, donc, voter la France Par rapport à cette Donc, ce contrat Qu'il a liré de façon Très ferme Ah, donc, à l'Olympique de Marseille De la santé, d'accord En cas de nouvelle pandémie Alors, on a une femme blonde Qui va intervenir dans cette histoire Attends, je ne sais pas, vous voyez bien, voilà Alors, je ne sais pas qui c'est Là, on a un couple malsain Enfin, un couple malsain Une union malétique, pardon Une union malétique Ah, bah, tiens Vous voyez, quand on parle du loup, bah, voilà Bon Et là, on a le wokisme qui vient se ramener dans l'histoire Ok, bon Par contre, ça, ça me parle plus Ça, je ne sais pas ce que ça vient faire là Mais ça, par contre Bah, ça veut dire que Ça va se développer, hein C'est l'histoire de woke Alors, j'étais en train de dire Est-ce que la France va accepter de ratifier Donc, ce fameux accord Alors, il y a une femme blonde qui est intérieure dans l'histoire Alors, on ne sait pas si elle est pour ou contre Je ne sais pas d'ailleurs qui va nous représenter là-bas Alors, normalement, ça devrait être le ministre de la santé Enfin, je suppose C'est qui, d'ailleurs ? Ah non, c'est Brown, là, il me semble Non ? Ouais C'est pas une femme C'est un homme Alors, mais là, il y a une femme qui intervient Alors, là, on a une femme qui pense à la monnaie numérique Oui, je sais, ce n'est pas le thème Je suis d'accord avec vous Mais, étant donné que ça sort C'est que c'est dans les starting blocks C'est-à-dire que c'est en préparation Et ça, ça fait longtemps que je le dis C'est en préparation Bon, qu'est-ce qu'on a sur l'union maléfique ? Un avocat Ok Bon, là aussi, ça n'a rien à faire dans l'histoire Donc, il me donne encore plusieurs informations Mais, ce n'est pas grave Bon, alors là, on a des questions, effectivement, de perte de liberté Évidemment, là, on n'est pas dans les conflits-filles Mais, vous voyez, quand même, on ne peut pas agir Donc, ce qui n'est pas bon signe Et ici, on a Bon, il va encore y avoir des histoires de loi par rapport au woke Bon, ok Donc, on peut les regarder du côté du numérique Et du côté de l'avocat pour une union maléfique Parce qu'il y a des choses qui bougent par là Mais, pour moi, la réponse à la question, elle est sur cette ligne-là Et là, franchement, l'histoire de woke, ça ne m'intéresse pas trop Donc, on va laisser cette rangée-là Qui est peut-être importante par la suite Mais que je n'ai pas envie d'explorer pour l'instant J'essaie de rester bien centré sur la question Alors, est-ce que la France va ratifier les accords avec l'Olympique de Marseille En cas de nouvelle pandémie ? Donc, on va rester par là Alors, il y a des histoires d'espionnage Donc, on serait effectivement sous observation Voir fiché Bah, c'est ça, hein Et quoi d'autre ? La foudre, ce qui ne plaira pas Donc, a priori, on va demander à notre jeu Mais, a priori, j'ai peur que ce soit oui ou moins On va demander aux Bélin Là, parce que vous avez vu, ce qui ressort tout de suite ici C'est ceci Bah oui, parce que dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit Le tout qui fait mal, il serait obligatoire Et ce serait vraiment obligatoire Puisqu'on serait obligé d'obéir Du fait de cette ratification au contrat On serait obligé d'obéir au diktat de l'Olympique de Marseille Voilà Donc, s'ils disent blanc, il faudra qu'on fasse blanc S'ils disent noir, il faudra qu'on fasse noir Enfin, vous avez compris, quoi On n'aura pas le choix Sinon, ce sera illégal Et ça pourrait aller Bah, tu sais, on pourra demander ce qui se passerait Toujours dans les cadres hypothétiques Bon, donc Et ça susciterait les foudres Donc, on va demander On va demander confirmation Parce que là, c'est plutôt un oui Perte de liberté Espionnage Et foudre C'est-à-dire, en fait Ce serait comme un coup de foudre C'est ça aussi C'est-à-dire quelque chose qui nous tomberait dessus Par surprise Donc, on serait foudroyé, quoi Bon Pas bon Alors Je vous dis, je vois un problème en 2025 Moi, et ça, ça ne me lâche pas, cette date Alors Est-ce que la France va accepter de remettre son autorité Donc, sa souveraineté À l'Olympique de Marseille En cas de prochaine pandémie Ok Alors, on a un départ et une maladie Oui, alors, ça voudrait dire En cas de nouvelle maladie On est dans le thème En cas de nouvelle maladie Le départ d'une nouvelle maladie Qu'est-ce qu'on a en dessous Ouais, on va regarder Et en plus, il me confirme Il me confirme Qu'il y aura bien Une nouvelle maladie De toute façon, il ne faut pas se leurrer S'il nous parle de ce projet actuellement C'est qu'ils ont déjà quelque chose de prévu Donc, il y aura encore un truc qui va nous retomber dessus Je suis désolée, mais c'est vrai Regardez là On a nouveau départ pour maladie Oui, fatalité On ne pourra pas y échapper Et accident Donc, c'est vraiment un truc Encore un truc qui va nous tomber dessus Alors, qu'est-ce que c'est après ? Voilà, ce sera des choses faites dans l'ombre Je vous montre bien les cartes On va les faire On va les descendre comme ça Donc, accident Donc, effectivement, un truc inattendu Soudain, violent Avec des décès aussi Mais c'est aussi le fait que Fatalité, on ne pourra pas y échapper Comme je viens de le dire Des méchancetés qui vont tout bloquer On va mettre les cartes comme ça Et qui nous empêcheraient, effectivement De nouveau, la convivialité Qui nous empêcheraient De nous regrouper, comme d'habitude De nous réunir Perdre des restaurants De toute façon, il n'y aura pratiquement plus de restaurants Pour une autre raison Qui est la crise économique Et le coût de l'énergie Mais pour ceux qui resteront Eh bien, voilà Et voilà Donc, sagesse Ben, oui, alors Évidemment Donc, on aura encore Cet organisme-là Où il y aura des grosses discussions Où ils vont nous parler encore Des plaisirs, etc Et ce sera Tout ça sera fait, bien sûr Pour notre Pour notre bonheur Et pour notre paix Hein ? Toujours pareil Mais regardez Mais regardez à la fin Ce qu'on a On aura bien le despotisme Donc, on sera bien obligés Bon, après Il y a autre chose Donc, après Après, on ne va peut-être pas regarder Quoique Je suis en train de périsser Que Oh là là Ouais, je suis en train de rester à la maison Bon Ça va vers un oui Ça va vraiment vers un oui Mais on va quand même poser la question C'est pas grave Bon, du coup J'ai J'ai détruit ma coupe Mais c'est pas grave Alors, quelle sera Pardon, la réponse de la France Est-ce que la France Acceptera La perte De sa souveraineté Enfin, avec les oseaux Qu'on a Au gouvernement Ça ne m'étonnerait pas Alors Union Sagesse Bon, ça, vous avez ici Le fameux Olympique de Marseille Une union Alors, sagesse Faut le dire vite Enfin bref C'est ironique Mais enfin bon Ce sont des gens qui ont une autorité Qui sont réputés S'y connaître Avoir des connaissances Donc, c'est pour ça Vous avez la sagesse Volperte Ouais Les trafics Vous avez le caducé Oui Donc, on va poser peut-être la question Parce que Volperte C'est vrai qu'on pourrait dire oui On pourrait dire non Mais pour être sûr sûr On va demander Est-ce que la France sera Donc obligée Il faut une question Il faut une réponse Une question positive Pardon Est-ce que la France sera obligée De suivre les directives Voilà Vous avez la réponse Parce que C'est vrai qu'il faut faire attention Quand on pose la question Parce que si je commence à dire Est-ce que la France va ratifier Et puis j'ai Volperte On pourrait dire Ah ben non Finalement, elle ne va pas le faire Donc C'est une question un peu bizarre Donc Plutôt dire Est-ce que la France sera obligée Oui On sera obligée Donc oui Je pense vraiment Que la France va ratifier Ce foutu traité Bon Je suis désolée Mais je vous dis Je ne sens pas cette histoire Ça sent le piège à plein nez Puisqu'évidemment Ils n'ont pas pu avoir Tous les résistants Dans l'histoire Donc il faut qu'ils en mettent Une seconde couche Alors on va regarder Justement Cette fois On va aller dans le cœur du sujet On va demander Est-ce qu'on aura Donc on va pousser un peu Les cartes par là Puis on viendra plus tard Après par là Si vous voulez Est-ce qu'on aura Encore Une future pandémie Alors Alors le singe Bon bah le singe Ils ont essayé de nous le faire Ça n'a pas marché La fameuse Pustule du singe Là Mais Les singes C'est aussi En relation avec les ballots Vous savez bien Les pauvres animaux Dans les ballots Donc quelque chose Donc ouais Donc dans les ballots On va dire Alors le singe C'est aussi un truc Qui peut être Inattendu Parce que les singes Ça fait des bêtises Ça fait des erreurs Ça fait voilà Un petit peu comme Ce qu'on a eu pour le coco Moi je suis sûre C'était une de mes vieilles Vieilles vidéos J'avais pris des risques Parce que pour moi C'était évident Que c'était sorti d'un ballon Mais je pense Qu'il y a une erreur Je sais pas pourquoi Je sens le truc mal préparé Ou La fuite Je crois Qu'il y a une erreur Ça aurait dû être plus Virulent que ça Si vous voulez Bon enfin bref Peu importe De toute façon là Il y a quelque chose Voyez qui vient de loin Qui va voyager Bon il m'a toujours pas dit Oui ou non Il m'a dit qu'il y a un truc De ballot Bon alors les réseaux sociaux On s'en fiche C'est pas ça que je veux savoir Ah oui Oh là Ben justement C'est pas ça que je veux savoir Mais j'ai peur que justement Qu'au niveau des réseaux Alors en général Parce qu'il n'y a pas que Facebook Il y a des choses Vous voyez J'avais ressorti plusieurs fois Qu'on allait être de plus en plus Soumis à la diktat Voilà De la sursan C'est C'est attention aussi À ce que je suis en train de vous dire Ouais C'est à dire qu'à mon avis Il y aura Des gens Ou il y a des gens Qui vont essayer de prévenir À ce sujet Mais on va les empêcher De s'exprimer Bon Alors est-ce qu'on peut revenir Sur le prochain truc là C'est quoi ça Ouais regardez Il y a vote Il y a élection Non mais Ça par contre On retompe sur la question Juste au départ Ça va être voté Ouais 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 Ça ça va être voté Alors est-ce qu'on aura Une nouvelle pandémie Je vais te poser la question Tiens Il faut que je le sorte Il faut que je le sorte Il faut que je le sorte Vous savez qui c'est C'est Caligula L'usurpateur Donc Donc ça c'est évidemment La France Donc vous voyez Vote élection France Donc la France Va voter pour Je serais étonnée Franchement S'ils étaient contre Bon les briques Ce qui ressortent Bon ça c'est le prochain danger On va le mettre Plutôt par là Donc là Le jeu il m'a déjà Pas mal répondu Je dirais Donc déjà Que ça va être ratifié Et ensuite On a un truc Qui vient de loin En relation avec quelque chose Alors soit l'animal Lui même Pourquoi pas Soit en tout cas Avec des expériences Donc étant donné Que j'ai déjà sorti La piqûre Qu'est-ce que je vais pouvoir Vous sortir Les industries Ouais alors Les industries Donc là On a autre chose J'avais sorti les briques Juste avant Je sais pas Il veut m'en parler Est-ce qu'on peut revenir Sur le sujet Ouais Encore les réseaux sociaux Bon On va laisser un petit peu Divine Actu Parce qu'après Comme il donne Plein d'événements Évidemment Il veut parler Mais là Moi je veux rester Vraiment sur le thème On verra Après éventuellement Qu'est-ce qu'on peut nous dire Sur l'union malissique Avec l'avocat Ça peut être justement En relation avec les pieds palmiers Je vais l'appeler comme ça Vous avez compris Le fameux Pierre Pourquoi pas Bon L'euro numérique De toute façon On l'aura Qu'on le veuille Ou non Il arrivera C'est sûr Il n'y a pas à discuter Je suis tombée sur une carte Que mon mari m'a montrée C'est tous les pays Dans tout le monde entier A quel degré de recherche Ils en sont Pour implémenter ça Alors il y en a Qui sont au niveau de la recherche Il y en a Qui sont déjà bien avancés Il me semble que L'Espagne est déjà Pratiquement prête C'est pour ça Il ne faut pas se faire d'illusions On l'aura Bon Donc Voilà C'est juste une question de temps Ça va arriver assez vite Alors On va rester ici Donc pour ça Je vais aller vous prendre Mon petit oracle Alors C'est le troisième Que j'avais promis De vous présenter Alors je vous les remontre Si ça vous intéresse Sachant que je ne reçois Aucune commission Ou quoi que ce soit Je le fais simplement Si ça vous intéresse Ça c'est l'oracle De la vérité Donc là je vous avais déjà montré Ce sont avec des mots Et là il y a l'oracle Arc-en-ciel C'est aussi des mots Mais C'est plus des histoires Attendez Comment je pourrais les différencier Non je ne sais pas En fait c'est d'autres mots Voilà Bon Avec les émotions Mais pas que Alors voyez par exemple Vous avez excès Vous avez fusion On pourrait essayer De le prendre D'ailleurs Et celui dernier C'est l'oracle De la nature Alors là celui-là Est beaucoup plus compliqué Parce que D'abord il n'y a aucun Mode d'emploi Il faut y aller A l'intuition Par rapport Eh bien A ce que je vais voir Sur la carte A ce qu'elle va m'inspirer Donc il faut vraiment Se laisser aller Avec ces cartes là Alors moi j'avais dit Est-ce qu'on va avoir Une nouvelle pandémie On va regarder Alors on a un truc Dans les nuages Donc ça Ça peut montrer Les nuages C'est souvent les ennuis Donc un ennui A venir Ouais Eh bien vous savez quoi J'ai une carte Qui me donne une maladie Et c'est ça C'est un arbre Je ne sais jamais Dans quel sens Par contre C'est plutôt comme ça C'est un arbre On voit qu'il n'est pas Il est Voyez Il est comme recouvert De celles pensées Des pustules Pour moi C'est la carte De la maladie Donc oui Après si vous décidez D'acquérir cet oracle Vous pourrez évidemment Avoir d'autres interprétations D'accord C'est C'est à chacun De voir Mais moi Pour moi Ça c'est la carte De la maladie Vous voyez Par exemple C'est une belle carte Ça c'est un oui Par exemple Un oui La joie De la chaleur De la lumière Bon Là aussi éventuellement Mais ça peut être Un éblouissement Mais ça c'est de la séduction Ça sent bon Bon Et ça c'est quelque chose Qui s'efface Vous voyez La marée sans cesse Recommencer Tiens Faudra qu'on en parle D'ailleurs de l'eau De l'eau Donc On efface tout Et on recommence Vous voyez En fait Il faut laisser Vraiment Son Son intuition Mais moi Je sais que Cette carte là Pour moi Je sais que C'est la maladie Vous savez Les trucs qu'on voit Par exemple Sur certaines Vieilles souches Certains arbres Comme ça ressemble Un petit peu De la moisissure Des trucs qui poussent Vous voyez Des excroissances C'est la maladie ça Donc oui Oui Il y en aura une autre Je suis désolée De vous le dire Mais Bon Alors j'ai fait une vidéo Je vous en parlerai à la fin Je ne l'ai pas postée Parce que je ne sais pas trop Comment elle va être accueillie Mais d'un autre côté Ouais C'est peut-être C'est peut-être trop tôt C'est peut-être trop tôt Mais d'un autre côté Si je vous parle de pandémie Pour éviter de vous ruiner le moral Peut-être que je vais la poster Je ne sais pas Bon Je n'ai pas décidé Ok Alors On va essayer de demander A mon petit Dixit Davantage d'informations Donc vous avez compris Pour moi Il va ratifier Parce que c'est bien celui Qui est sorti en plus Donc il est pour Donc il va envoyer Son sinistre De la santé Le SS Je n'ai pas fait exprès d'ailleurs Ouais J'ai du mou Bah il faut bien Il faut bien Et donc pour moi Ça va être ratifié Je ne vois pas comment Est-ce qu'il pourrait Ne pas dire oui Vu la politique De dictates Qu'on a eu Il y a trois ans Alors Qu'est-ce que tu peux nous dire Sur la prochaine Voilà Alors là Alors là Alors là Je ne sais pas Mais il y aura Des histoires de conflits Ou des histoires Alors ça va être Une époque troublée Je veux dire A cette époque là Au moment où il y aura La prochaine Voilà Maladie Moi je pense que Ce sera une époque troublée Il y aura pas mal de gens Qui seront partis Du fait de la guerre D'accord Mais est-ce qu'on peut revenir Sur la maladie Ce sera Une époque Où il y aura plein de choses Qu'on devra faire manuellement Ouais Bof Ça ne me parle pas de maladie Pour l'instant Ouais A moins que ce soit un projet Sans projet Bon Attendez Je vais prendre un autre jeu Là Je ne le sens pas trop Là Le dixique Pour l'instant Ah oui J'en ai un autre là-bas Attendez Hop On va mélanger tout ça Et ça se trouve Il ne veut pas me le dire Là j'ai des enfants Qui dessinent quelque chose Donc pour moi Ça peut être en projet En projet Et ça va grandir Ouais C'est un projet qui grandit Oui Bon d'accord C'est un projet qui grandit Ouais On parle de la maladie D'accord Et ça arrivera A une époque troublée Oui Ça Ok Je le vois comme ça Parce qu'il y a des flamèches Donc il y aura des gens Qui seront partis d'ici là Bien bien Ok Alors Est-ce qu'on peut revenir Sur le thème éventuellement Est-ce qu'on aura Une nouvelle pandémie Je vous dis Il y a des gens Qui vont partir Ouais Il y a des gens Qui vont vraiment partir Ou qui seront partis D'ici là Hum Je suis sûre Bon Ben la France va se vider Si vous voulez que je vous dise Alors Est-ce qu'on peut revenir Sur la prochaine pandémie Alors c'est un peu loin Donc c'est pas pour demain Donc c'est peut-être pour ça Que j'ai un petit peu de mal À vous le sortir Quand je vous dis Qu'il y a des gens Qui vont partir Je vous dis Et voyez En plus Je vous avais dit Enfin je vous avais dit Ça fait ouais Je vous l'avais bien dit Ouais je sais bien Mais les histoires d'eau Les histoires d'eau Ça me tracasse Depuis plus d'un an Les histoires d'eau Et c'est marrant Parce que maintenant Maintenant ça vient Maintenant on en parle Restrictions J'ai vu ça Sécheresse Voilà On va empêcher les gens D'avoir une piscine C'est Ben oui Les histoires d'eau Attendez je vais mettre pause Parce que On va baisser le chauffage Un petit peu Voilà Généralement je mets Un petit peu de chauffage Pendant 10 minutes 15 minutes Et après j'éteins Bon enfin bref Alors Donc il y aura des gens Qui seront partis Oui c'est vrai Je veux dire Ce sera une époque troublée Moi je pense qu'il y aura Des problèmes de civils Des problèmes civils Parce que Crise économique Moins de nourriture Moins de Moins de travail Précarité Donc là ça va brûler Les gens ils vont péter les plombs Ça va être des pillages Je sens pas Mais vraiment là La situation à venir Elle va pas être bonne Bon Et en même temps Vous voyez On a vraiment un problème d'eau Alors d'eau c'est vrai Mais pas que Parce que vous voyez Que c'est une espèce de désert Mais vous voyez Vous avez ici quelque chose Enfin quelque chose Vous avez ici un animal Un petit peu avec des étoiles Qui surveille Comme une protection Donc j'ai envie de dire Que quelque part Il y a toujours Le divin qui regarde De loin Mais il regarde Il voit Il voit ce qui était prévu Arriver Ah bah oui Il y a des choses Qui sont prévues Auxquelles on ne peut pas échapper En tout cas Ici problème d'eau Alors pour nous Mais aussi pour les animaux Problème d'eau pour tout le monde Euh oui alors du coup Qu'est-ce que ça va faire Avec la maladie Bah écoutez Je vous fais pas exprès Voilà Je vais vous casser les pieds Et encore et encore Jusqu'à temps Que les personnes Qui sont toujours sceptiques Commencent vraiment Vraiment À ouvrir les yeux Sur ce qui nous attend C'est-à-dire Qu'on va être rationné On va être limité Il y a des pénuries Et vraiment On a encore là Maintenant Au jour là D'aujourd'hui Encore la possibilité De trouver des solutions De faire des petites cultures Son pain Enfin bon Faire des provisions de farine Je sais bien Alors évidemment C'est pas évidemment Pour les 20 prochaines années Je sais bien Mais au moins Planter quelque chose Vous voyez Planter des graines C'est important Parce que c'est vraiment ça Oui alors du coup La maladie il y a dedans Ouais Alors ça c'est les gens Qui vont continuer A se battre pour leurs droits Mais on sent que la liberté S'aménuise Et qu'on va avoir Une traîtrise Qui va nous tomber dessus Ouais Il n'y aura plus de justice Il n'y aura plus rien C'est sympa Madis Ce que tu nous dis Il va falloir vraiment Essayer de trouver Une ouverture Pour se sortir De tout ce cercle Bon écoutez La maladie Je vous l'ai sortie là Donc il ne va peut-être Pas me la ressortir encore Elle est là Elle est là J'ai demandé Elle est sortie Point On en aura une Donc là Il est en train Plutôt de me dire Qu'est-ce qu'on va faire Alors bah tiens Justement Qu'est-ce qu'on va faire Les camions de pompiers Encore Ça fait deux fois Qu'on a les pompiers Qui sortent Bah toujours pareil Il va falloir qu'on s'entraide Concentrer d'entre nous Bon ok Et on aura Évidemment Un problème A cette époque là Où l'argent Ne vaudra plus rien D'où le fait Que tout à l'heure Je vous ai sorti L'euro numérique Alors moi Je dirais bien Que ça pourrait intervenir Effectivement A ce moment là C'est-à-dire Qu'au moment Où on aura Voilà Un nouveau truc là L'arbre malade C'est vraiment ça Et bien Au même moment On aura l'argent Qui ne vaudra plus rien Vous voyez L'argent qui part en fumée Mais c'est vraiment Ce que la carte Elle veut dire L'argent qui part en fumée C'est un argent Qui ne vaut plus rien Donc on s'en sert Pour brûler aussi Éventuellement Pour faire du feu D'ailleurs Il y aura aussi Un problème d'énergie Et donc à mon avis Ça devra apporter Enfin comment dire Donner un élément Au niveau de la datation Pour la mise en place De la monnaie numérique Parce que l'argent Ne vaudra plus rien Donc il sera Complètement dématérialisé Donc ce serait Moi je verrais bien ça Dans les deux prochaines années Bah oui je sais bien 2025 2026 Dans ces eaux là Ouais ouais Je sais bien Je sais bien Et donc Et donc là On repart Vers l'Olympique de Marseille De la santé Où là On aura définitivement Perdu Nos libertés Et c'est marrant Parce qu'il y a Un petit oiseau bleu Donc il y a à mon avis L'homme qui sera toujours là Et qui Ici Pour ça j'avais sorti tout à l'heure Vous voyez l'oiseau bleu Ça fait penser On aura toujours Une possibilité D'avoir Ce petit oiseau là Qui nous donnera Des informations Vous voyez il chuchote Donc c'est par lui Qu'on aura encore Un petit espace de liberté Parce que le reste A mon avis Ce sera la sursang Qui était sortie Aussi tout à l'heure Bon vous allez me dire Ouais ma dit On a marre Quand est-ce qu'on va s'en sortir Je ne vois pas De solution à court terme Il faut bien comprendre ça Il n'y aura pas de miracle Il n'y aura pas de solution À court terme Non Ça va passer par Les solutions individuelles Et Les adaptations Individuelles Donc Prévoyez pour l'eau Prévoyez pour la nourriture Prévoyez pour Les sources d'énergie Vous avez encore Un petit peu de temps Pour vous préparer Éventuellement Il faudrait qu'on commence À faire des réseaux d'entraide Alors moi je suis mal placée Parce que je suis loin Mais les gens Qui peuvent se regrouper Entre eux Oui Ça vaut la peine De toute façon Le jeu me dit Qu'on va devoir évoluer Ouais Alors ça c'est autre chose Alors là On rentre dans Les questions spirituelles Voyez On va devoir se transformer Pour s'élever C'est à dire De grenouille On va devenir danseuse Bah oui C'est vraiment le spirituel Ça va nous transformer On est obligé D'en passer par là Pour changer d'état Et pour s'élever C'est oui Je sais Bah oui C'est comme ça Peut-être pour retrouver Pour retrouver l'essentiel Les choses vraiment Qu'on a perdu de vue On est allé vers Le superficiel Le superflu Et on a oublié Vraiment Les valeurs Basiques Les valeurs Les plus importantes Et là on va être obligé De revenir Un petit peu Au temps de nos grands-parents Ou arrière-grands-parents Enfin moi j'ai l'impression Alors Là il est en train De me parler d'autre chose Là il est en train De me parler d'autre chose Bon On viendra éventuellement Par là Plus tard Au niveau de la transformation Il est possible Que j'ai pas plus d'informations Mais on a déjà donné beaucoup Vous savez ce qu'il nous attend Là par contre On a autre chose Vous savez ce que c'est C'est la PEDO Ok Ici Alors qu'est-ce que ça vient faire là Là je vois pas Là il y a de l'enfumage Ouais Donc ils seront encore là Ces gens là Ils seront encore là Et là j'ai le conflit J'ai le conflit Entre un jeune et un vieux Hum Je sais pas ce que c'est Il va me faire là Ok Il y a encore Les questions de spiritualité Bon il nous sort autre chose là Qu'est-ce qu'il y a à faire là Celui-là Bon celui-là Je pense qu'on sait qui c'est C'est le même que là en dessous C'est celui-là avec une autre bouille Moi il faudra pas que le conflit Il dure deux ans quand même Parce que là je vois un affrontement Avec quelqu'un d'autre Alors évidemment Il m'a fait penser à Vlad Mais Peut-être pas Peut-être que c'est quelqu'un d'autre En tout cas il y a un jeune Qui affronte un homme plus âgé Ici Il y a des questions de PEDO Qu'est-ce que c'est que ça Avec du n'importe quoi Ouais Ok Qu'est-ce que tu veux nous dire là Et Ouais ok Bon alors La lutte contre la PEDO Moi je ne pense pas Qu'on pourra démanteler Toutes ces histoires de réseau Ça me paraît très difficile Parce qu'on est face À quelque chose d'énorme Qui va très loin Alors on peut En démanteler certains Vous voyez Là les arbres qui sont coupés Mais il y en a un qui reste Qui est énorme Informations que je donne Je suis bien obligée Je suis bien obligée Ok Alors celui-là Qui va faire n'importe quoi Qui va courir dans tous les sens Apparemment il sera encore là C'est embêtant Alors on le voyait partir C'est vrai Mais je vous dis Il peut très bien revenir après On va quand même essayer de voir Il y a quelque chose qui sort Qui est caché Qui remonte à la surface Ouais Quelque chose qui remonte à la surface Et des gens qui vont être punis Ah ça sent quand même les réseaux PEDO Ouais C'est bien par rapport aux enfants Bon Il y a des gens qui vont Il y a bien des réseaux Qui vont être démantelés Effectivement Effectivement On l'avait ici Mais pas tous Non Pas tous C'est toujours pareil On cueille les petits Vous voyez Les petits Mais les grands Les grands Non Parce que Parce qu'ils sont protégés Et puis parce qu'ils délocalisent Ou ils changent Les endroits Où il y a les trafics Enfin Il y a une mouvance là Il y a une organisation derrière Ouais Bon On va regarder un petit peu Ce que je vous ai sorti juste avant là Sur ces histoires D'union maléthique là D'union maléthique Oui c'est ça D'union maléthique D'union maléthique D'union maléthique Bon pour l'OMS Vous avez compris Alors On peut continuer un petit peu Mais rapidement Parce que ma vidéo fait 34 minutes Qu'est-ce que c'est que cette union maléthique Avec un avocat Avocat qui défend Une union maléthique Euh Qui se met à l'abri Par rapport à des attaques Qui peuvent le tomber dessus C'est quand même le fil du rasoir Ah il y a des histoires d'enfants Bon alors c'est de là Je pense que vous savez De qui je veux parler Il n'y en a qu'une D'union maléthique Euh Ou placée Et puis à mon avis Ça fait la boucle Avec les pieds palmiers Palmés Pardon Les pieds palmés Je m'embrouille moi-même Bon Où là il y a des histoires Indélicates En relation avec les enfants Bon Mais il y a un avocat Alors est-ce qu'ils vont être Alors est-ce qu'ils vont être Quelque part embêtés Ou pas Non mais ils sont protégés Par des gens puissants Alors en fait Il y a deux interprétations possibles Soit ils sont observés Soit ils sont protégés On va regarder Parce qu'il y a le canard aussi Ah ah Là il y a des questions De boussole Des choses que l'on met à l'abri Ouais C'est terrible hein C'est terrible hein C'est terrible C'est terrible Je pense que ça C'est les gens Qui observent de loin Je ne sens pas négatifs Donc je pense que c'est plutôt Les gens qui observent Ce couple là Mais en même temps Vous voyez Il y a une mise à l'abri Et c'est toujours la même chose C'est toujours les mêmes Qui sont derrière Ces histoires de magie Dark Ils sont puissants Ils sont puissants Je crois qu'on n'a pas idée De la puissance qu'ils ont Regardez Vous voyez C'est Je suis désolée Mais pour moi Il y a des réseaux Mais haut 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 placés Et ces gens là On ne pourra pas les atteindre Les cartes parlent d'elles-mêmes Des gens très haut placés Je n'ai pas besoin de vous dire Alors évidemment Les gens qui ne voient pas les cartes Je les décrive Alors vous avez un livre Avec une bougie Un masque de la mort Donc c'est la magie d'arc Et juste à côté de ça Vous avez un prêtre Avec une tête de corbeau Dans une robe noire Avec un crucifix C'est à l'envers Qu'est-ce que je veux que je vous dise On sait de quel réseau il s'agit Et vous voyez Vous avez une espèce de pieuvre Ou une espèce d'araignée Donc des tentacules Ils sont partout Ils sont partout Et ils cèdent les uns Entre les autres Vous avez ici Une trousse de secours Donc ils se portent Assistance mutuellement Il y a la bouffée La Pardon Les bouteilles d'oxygène Vous voyez Donc quand il y en a un Une Que sais-je Des gens Qui sont menacés Dans cette histoire de réseau Et bien tout de suite La pieuvre Se met en route Pour les secourir Vous avez la trousse de secours Les caméras C'est un réseau Et ils sont très bien organisés Donc on ne pourra pas les avoir Moi je ne pense pas Il faut être réaliste Il faut être réaliste On peut toujours en choper certains Mais les gros 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 Ceux-là Ils sont intouchables C'est impossible Vous voyez Il y a des mesures En dépit du bon sens Qui sont prises On ne pourra jamais les avoir Et voilà Qui se cachent derrière également Vous avez ici Donc les francs machins Vous avez compris Mais vous avez ici Des gens qui sont Indéboulonnables Parce que ce sont des statues Donc les statues Comment voulez-vous Les déboulonner Vous ne pouvez pas Vous avez vu La taille des statues Ils sont bien ancrés Ils sont là depuis longtemps Ils sont riches Ils sont puissants Ce sont des chefs Plus loin des Plus loin tard Voilà Et en plus Ils sont dans un certain pays Qu'on ne nommera pas Mais on voit bien Quand même Il y a un indien Sur la carte Donc vous savez Quel pays Non Ils sont intouchables Ces gens-là Voilà Ils cèdent les uns Les autres C'est un cirque On peut dire ça Pas une mauvaise carte Normalement Mais là Dans le contexte Ils cèdent les uns Les autres Il y en a un Qui est en danger Alors ça ne veut pas dire Qu'ils ne peuvent pas Sacrifier un par-ci Un par-là On l'a bien vu Avec le hep Qui fait Stein Celui-là Il a été sacrifié La Jusseline On n'en entend plus parler Je pense qu'elle a dû Faire un deal Bon elle a l'air D'être tranquille Je crois qu'elle est Encore en prison Il me semble Mais enfin bon Elle n'est pas très inquiétée Ils ont dû la mettre À l'abri Après qu'est-ce qu'ils ont fait Des noms Mystère et boule de gomme La blacklist On ne sait pas Enfin bref Donc par rapport Il y aura l'union maléfique Ils sont protégés D'où l'avocat Il n'y aura rien Il n'y aura rien Il ne faut pas Il ne faut pas rêver Toujours les gosses De différents pays Alors Il y a bien Effectivement Des histoires De vidéos Des choses comme ça Avec des communications Cryptées Très certainement Ça on est vraiment Dans le thème Des gens Qui essaient De protéger tout ça De faire leur travail Mais bon Il y en a certains Qui vont prendre La poudre d'escampette Ouais Il y en a certains Qui vont prendre La poudre d'escampette Parmi les mauvais Parce que justement Il y a des hommes Et des femmes Qui sont animés par le cœur Les femmes ici Les hommes là Qui vont se battre Contre ces pervers Et donc ça va provoquer La fuite de certains Là Vous voyez Les mauvais Enfin il y en a certains Qui sont mauvais Qui vont prendre La poudre d'escampette Pour ne pas se faire arrêter Mais les gros gros bonnets Moi je les Non je crois pas Franchement je pense pas Et alors notre union Maléthique là Qu'est-ce qu'ils deviennent Dans l'histoire Bauf Bah voilà Vous voyez Ils sont Bon ils seront Tôt ou tard De toute façon Ils auront des comptes A rendre Mais pour l'instant Pour l'instant Les prédateurs Ce sont les prédateurs Par rapport au petit lapin Innocent Ils sont protégés Par leur maître Ils s'occupent de tout Bon ok Donc voilà Pour cette vidéo Alors du coup J'étais partie sur L'Olympique de Marseille Je vais refaire une autre vidéo Pour voir un petit peu Comment on va se sortir De tout ça Mais pour moi Il y aura ratification Par la France En tout cas C'est ce que mon tirage me dit Au niveau du temps Tiens on peut demander Tiens j'ai un autre jeu On va demander Alors Sous réserve D'accord Sous réserve C'est au niveau du temps Au niveau Donc la maladie Quand est-ce qu'ils pourraient Nous prévoir ça Avec évidemment Bah tout ce que vous avez vu Au départ C'est à dire Voilà Ceci Je l'avais montré La pic pic Ceci Alors Père de liberté Et confifi Bon Et qu'est-ce qu'on avait Et ceci Espionnage C'est à dire Les gens qui ne sont pas Pic piqués Seront Fichés Bah c'est ça Bien Alors Est-ce qu'on peut nous donner Une idée du temps On va voir Est-ce que je vous sors Au niveau du temps Sous toute réserve Sous toute réserve En novembre Non je pense pas Alors je veux dire En novembre de cette année Non je pense pas Mais est-ce que ça peut être En novembre 2025 Par exemple Parce que moi je vois Du 2025 dans l'histoire Ou du novembre 2024 Ou peut-être Oui Donc ce serait plutôt Sur l'automne Donc Mais c'est pas cette année Non non C'est trop tôt Ouais donc c'est bien en automne Mais c'est pas cet automne Ça m'étonnerait beaucoup Ça m'étonnerait beaucoup Ce serait plutôt Ce serait bien effectivement Sur l'automne Mais dans deux ans J'ai pas de date Donc attends J'ai vu ça c'est idiot C'est été non plus Non non On va laisser là Alors est-ce que j'ai des Est-ce que j'ai éventuellement Des dates Parce que là Huit mois un an Mais est-ce que j'ai Deux ans trois ans Ça se trouve je l'ai pas Donc c'est pas la pète Que je demande Ouais c'est plutôt Des Du court terme Ouais c'est plutôt Des court terme Tout ça Ouais Six jours Cinq jours Quinze jours L'année prochaine Oui non mais c'est C'est trop court Dans le temps Ouais c'est trop court Dans le temps Donc on va garder la saison Attention à un automne Alors moi je vous dis En astrologie Je vois ça sur 2025 Donc ça peut être L'automne 2024 L'automne 2025 Voilà Bien je vais arrêter ma vidéo Et puis je vais vous en faire une autre En tout cas on est prévenu Et on avisera en conséquence A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz